Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de l'épisode 2 de la saison 3 de Classroom of the Elite. L'épisode commence avec le groupe des Kassos, et avec Ishitaki qui commence à crier à Koenji, qu'est-ce que tu fous là-haut ? Et c'est quand je vois ça, je me dis putain les Kassos, c'est un truc de ouf. Et Koenji dit que c'est parfaitement sa place, puisque être en hauteur, c'est le summum pour ceux qui règnent en maître. Et il commence à sauter, et la manière dont il saute ça me fait penser à Burgess, après qu'il voit que Luffy soit KO à Dressrosa. On remarque qu'ils ont couru ou marché pendant assez longtemps, 9 km, Yukimura est KO, et Ishitaki dit c'est toi Sgeg. Et comment ça se fait qu'un Sgeg pareil soit notre responsable ? Et Hashimoto commence à prendre Yukimura en lui disant on va un peu t'aider, faut pas que tu sois KO parce qu'on a besoin de toi pour l'épreuve. Et il fait un petit clin d'œil à Ayano Koji, on se doute qu'il sait que quelque part Ayano Koji n'est pas ce qu'il prétend, qu'il y a quand même de la puissance dans le personnage, et vous allez voir que c'est pas le seul. Ayano Koji va voir Koji, il lui dit faudrait que t'aides un peu les autres, Koji lui dit c'est pas toi qui va me dire ce que je vais faire. Et Ayano Koji lui attrape le bras, et là tu te dis que Koji pourrait lui dire dégage petite merde et tout ça. Koji il dit je comprends, je comprends c'est toi qui a calmé Ryuen, Dragon Boy, c'est toi qui l'a calmé n'est-ce pas ? Je vois que t'as de la puissance et que t'es très bon pour jouer au con, mais moi je sais que tu caches beaucoup de choses, et il lui dit t'inquiète pas, je ne vais pas te balance, fais moi confiance et tout ça. Et surtout il lui dit c'est pas toi qui va me casser les couilles, d'accord ? Je fais comme je veux. Toujours avec son petit sourire de blonde bien sûr. Et là il se dit Ayano Koji c'est quand même quelqu'un de difficile à manipuler hein le Koji. Ensuite on revient à la cantine le soir, et certaines personnes disent de la merde et des choses inutiles comme d'habitude. On remarque qu'une meuf fait tomber un espèce de gris-gris pendentif ou grelot, une petite poche grelot qu'on attache à un téléphone. Et bien sûr comme Kyotaka est l'analyste ultime, il se rappelle que c'était une meuf un peu acoquinée avec le bâtard du BDE. Et donc il va lui rendre ce qu'elle a fait tomber, et donc il va la voir et il lui rend ce qu'elle a fait tomber, et elle dit merci, et elle dit en plus c'est toi qui me le ramène c'est bien. Et là il se dit d'où tu me connais en fait. Et elle lui dit qu'il s'est fait beaucoup remarquer lors du relais avec Manabou Rikita, et que le président du BDE Nagumo s'intéresse aussi à lui. A Ayano Koji il dit à part ma vitesse je suis un sgeg et je suis nul en tout. J'ai plus rien, je n'ai plus rien. Et qu'est-ce que je peux faire pour que cette illustre tapette, enfin il dit pas comme ça, puisse pouvoir m'oublier. Et la meuf elle dit, elle dit faudrait que tu le battes, et Kyotaka il dit ça ça me paraît être une bonne idée. Et la meuf elle rigole, elle rigole, elle se fout de sa gueule tu vois elle commence à prendre la confiance, elle le tapote en lui disant une merde comme toi ça va rien faire. En tout cas c'est ce qu'il faut comprendre avec l'attitude qu'elle a envers lui. Et elle lui dit t'es vraiment sérieux quand tu dis ça ? Elle lui dit je plaisante, et lui il lui dit si je lui défonce sa gueule à lui ça te va ? Elle lui dit est-ce que t'es sérieux ? Il lui dit contrairement aux premières qui sont en train de graviter comme des suceuses envers lui. T'as pas l'air d'être si obnubilé par lui. Elle lui dit t'as quand même de sacrées affirmations, sache que je suis assez intime avec lui. Mais elle lui dit vu que tu m'as rendu la connerie que j'aime bien mettre sur mon téléphone, j'accepte de répondre à tes questions. Et il a qu'une question à lui poser, c'est la suivante, quelle est la constitution du groupe des filles ? Et bien sûr on ne voit pas tout ce qu'il lui est en train de lui demander. Ensuite on est la nuit dans le dortoir, et il y a un random qui interpelle Ishizaki en lui disant j'ai des regrets et tout ça, je regrette d'avoir quitté l'équipe de foot, je fumais des joints mais je m'étais pas fait choper et tout ça. Et ensuite t'as Yukimura qui commence un peu à chialer, que même Sudo il a pu faire plus pour la classe D que lui, il commence à chialer. Ishizaki lui dit quand même t'es responsable de l'équipe c'est bien, et il y en a un autre qui dit oui on est des sgegs. Et vu qu'on est qu'une bande de cassos c'est bien que tu sois notre leader parce que personne n'aura accepté. Et vous savez sûrement ce que je pense de cette partie. On va aller cool frère. Ensuite ils sont en train de faire le ménage, Ishizaki dit à Yukimura repose toi parce que sinon tu seras mauvais pour l'épreuve écrite et on a besoin que tu niques tout sur cette épreuve pour nous. Koen Di fait un petit commentaire en lui disant petit voyou tu fais preuve de coeur et ça c'est bien. Et Yukimura il dit que pour l'épreuve du relais, ils doivent certes faire une distance minimale mais au delà de ça, mais ça empêche pas qu'une personne court plus qu'une autre. Donc vu que lui c'est un sgeg et qu'il a pas d'endurance, d'autres personnes pourront courir ce qu'il arrive pas à courir. Et après ils se demandent si Albert il est assez endurant puisque le mec est assez costaud. Ishizaki dit qu'il est rapide. Vous êtes des bons athlètes hein vous les... les femmes. Non les noirs ne comptent pas plus vite mais qu'effectivement en France on a plus de chances de gagner la coupe du monde en étant noirs que d'être... Mais qu'il est pas forcément endurant donc ils vont devoir composer avec. Ayano Koji dit qu'il va faire sa part mais qu'il faut pas s'attendre à un expo non plus. Et il se demande avec Ongi comment ça va se passer vu que le mec c'est un électron libre. Ensuite il y a Kiyotaka et Zawa Zawa qui s'échangent un message mais on connait pas le contenu. Et ensuite Ayano Koji tombe sur l'attaché de presse dévouée de Orikita. Elle commence à chialer, elle commence à dire qu'il se bat toujours tout seul. Qu'il n'hésite pas à se sacrifier pour ses camarades. Et surtout qu'elle est impuissante et qu'elle peut absolument rien faire pour l'aider. Et elle a clairement des problèmes mais elle fait la fière pour rien. Ensuite on revient au dortoir où Kiyotaka il voit que Hashimoto s'éclipse. Bien sûr il le suit et il voit surtout qu'Hashimoto il est avec Ryuen dans un espèce de chalet. Et qu'il y a Nagumo et Orikita. Qu'il y a Nagumo et Manabu qui arrivent, qui parlent avec Ryuen. Et Kiyotaka il dit qu'il arrive pas à lire sur les lèvres. Moi ça me parait pas trop crédible parce que vu ce que sait faire le gars. Tu vas pas me dire qu'il arrive pas à lire sur les lèvres des gens. C'est de la merde tout simplement. Mais en tout cas il dit qu'il arrive pas à les entendre à cette distance. Et maintenant voici venu le temps des épreuves. On a la première épreuve qui est la méditation. On a la deuxième épreuve qui est l'épreuve écrite. On a la troisième épreuve qui est le discours. Bon on passe assez rapidement sur ça à chaque fois. Ils ont bien réussi et tout ça. Que ça soit Yukimura pour la partie écrite. Ou Ayano Koji pour la partie discours. Ils s'en sont bien sortis. Mais bien sûr Ayano Koji dit que la partie qui va être déterminante. C'est la quatrième épreuve qui est la course de relais. Donc on voit tout le monde qui est mis en avant. Notamment un petit gros au début qui se fait dépasser. C'était sûr ! Ensuite on a Ishitaka qui court. On a Albert qui court. On a Yukimura qui court. Et bien sûr on a Ayano Koji qui court. Qui dit je vais prendre le relais. T'as une scène avec Sudo et Koenji. Koenji se dit bien sûr que Kiyotaka va arriver en premier. C'est la première fois que je vois un blanc courir plus vite qu'en noir. Et bien sûr c'est ce qui se passe. Il fait un petit sourire et il dit. Maintenant je vais devoir transpirer. Ensuite les résultats sont annoncés. Et on nous dit que toutes les équipes constituées de garçons ont eu la moyenne. Et qu'il n'y aura pas de renvoyé. Et bien sûr si vous êtes un fin limier. Vous vous doutez qu'on a... Bien sûr l'équipe des Kassos est rassurée. Et le gars annonce que l'équipe qui a eu la meilleure moyenne c'est celle de Manabu Orikita. Miyabi bien sûr félicite. Il dit Orikita Senpai tu as eu une bonne note n'est-ce pas ? C'était prévisible. Et là Manabu il dit j'ai gagné ce pari alors. Et Miyabi lui dit ça c'est pas encore sûr. Et celui qui annonce les résultats dit. Il y a eu une équipe de filles qui a pas eu la moyenne. Et bien sûr là t'as pas ce fils de pute du BDE qui commence à rigoler. Certes il fait un rire vicieux. Bien sûr ça n'égalera jamais le meilleur rire vicieux du game. Parce que Manabu il comprend ce qui va se passer. Yukimura se demande ce qui se passe. Et Ayano Koji lui donne tout simplement l'heure en lui disant. C'est pas le responsable le problème. C'est la personne qui va être sacrifiée. C'est viré. Et oui puisque la responsable de l'équipe des meufs qui ont perdu. Demande à virer Akane. L'attaché de presse dévoué de Orikita. Et là t'as Kiyotaka qui explique que le plan de Miyabi c'était de faire en sorte. De virer la meuf qui a une couleur de cheveux improbable. Et qu'il a manipulé toutes ses groupies. Afin qu'elle forme un groupe spécial pour pouvoir la virer. Et là t'as Nagumo qui dit à Manabu. Je veux savoir ce que tu ressens dans ça n'est-ce pas ? Malgré le fait que tu as des défauts. Je pensais que t'étais quelqu'un de confiance. Je pensais que t'étais un mec bien. Mec bien. Et lui dit la confiance j'en ai rien à foutre. L'objectif de cette école c'est de renvoyer le maximum de zgeg. De maximum de gens possible. Je m'en bats les couilles de la confiance que t'as envers moi. T'as compris ça ? Ayano Koji relève le fait que la malveillance de Nagumo l'emporte. Mais que la meuf elle est pas forcément importante pour Orikita. Et là t'as Manabu qui dit tu t'exprimes comme si elle était déjà renvoyée. Et là il interpelle l'examinateur Mashima. Non pas pour qu'il lui dessine un taille. Mais tout simplement pour dire qu'il est prêt à dépenser des points pour qu'elle soit sauvée. Et là t'as Miyabi qui dit donc tu comptes faire ça. T'es prêt à dépenser un maximum de fric pour sauver cette greluche et potentiellement perdre le titre de la classe A. Et bien que son entourage semble être d'accord avec ce qu'il s'apprête à faire. Et là Kiyotaka se dit qu'il n'y a pas que Nagumo qui a sa part d'ombre. Manabu doit en avoir une aussi. Et tout ça rappelle la conversation qu'il a eue avec Harisu à l'épisode précédent. Ensuite t'as Kiyotaka qui parle un peu. Zawa Zawa dit qu'elle n'aurait jamais accepté un plan pareil. Kiyotaka lui explique que sûrement ils vont sauver la meuf qui a accepté d'être la leader et d'être renvoyée. Et qui dit que ça c'est pas cher payé s'ils font front commun et une cagnotte commune. S'ils font une espèce de caisse de grève commune c'est pas si cher payé que ça. Mais par contre Manabu lui il va quand même casquer. Qu'il a pas de groupie à part Violet Girl et que ça va coûter beaucoup plus cher. Et il se dit que c'est la manière de faire de Nagumo. Et t'as Zawa Zawa qui se dit. Et si moi ça m'arrivait est-ce que tu me sauverais hein. Faut se rappeler ce qu'il a dit avant Kiyotaka. Il a dit que la meuf Violette c'était un pion dispensable. Et est-ce que Zawa Zawa c'est aussi un pion dispensable pour lui. Et Kiyotaka dit je ne laisserai jamais personne t'expulser. Elle a l'air touchée. Kiyotaka marche et se dit que cette année peu importe la classe. Qu'il va y avoir un nombre record d'élèves qui vont être expulsés. Tout simplement. J'ai terminé avec cet épisode 2. Épisode 2 que j'ai trouvé très bien les choses avancent. On voit des complots. On voit la réalisation des complots. Les histoires qu'il y a eu. Comment va se passer la lutte de pouvoir. Est-ce que Kiyotaka arrivera à mettre Orikita Girl. En tant que bad bitch et boss du BDE. Et ça on le saura sûrement aux épisodes suivants. Et moi je vous dis bye. Et à plus pour l'épisode 3. De la saison 3. De Classroom of the Elite. Sous-titrage ST' 501.